Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une nouvelle révolutionnaire dans le monde de la technologie. Amazon a officiellement atteint une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars au 26 juin 2024. Découvrons ce que cela signifie et les facteurs clés derrière ce jalon. Cette réalisation marque une étape importante pour Amazon, reflétant sa croissance continue et son innovation dans divers secteurs. Alors, quels sont les moteurs clés derrière cette montée impressionnante de la valeur marchande ? Regardons de plus près. Tout d'abord, le modèle commercial diversifié d'Amazon joue un rôle crucial. Du commerce en ligne à l'informatique en nuage avec Amazon Web Service, ou AWS, en passant par les avancées en intelligence artificielle, Amazon a de nombreux atouts. AWS continue d'être un moteur de revenus majeurs, le PDG en dit j'assi soulignant sa croissance dans les offres d'IA génératives et les engagements accrus des clients. Un autre facteur majeur est la focalisation d'Amazon sur l'optimisation des coûts, notamment au sein de son réseau de distribution. Des initiatives comme le service de livraison par drone primaire vise à améliorer les délais de livraison et à réduire les coûts, améliorant ainsi la satisfaction des clients et l'efficacité opérationnelle. Maintenant, parlons chiffres. La performance financière d'Amazon a été robuste. En 2023, leur flux de trésorerie disponible a grimpé à 35,5 milliards de dollars contre un chiffre négatif de 12,8 milliards de dollars en 2022. Ce fort flux de trésorerie permet à Amazon d'investir dans de nouvelles technologies, d'étendre ses activités et potentiellement d'augmenter les rendements pour les actionnaires par des rachats d'actions ou des dividendes. Le marché boursier a certainement remarqué ses développements. Fin juin 2024, le cours de l'action Amazon s'élevait à 193,61 dollars, contribuant à sa capitalisation boursière de 2,01 trillion de dollars. À l'avenir, Amazon a plusieurs initiatives prêtes à stimuler davantage sa croissance. L'entreprise est en sa présence internationale, en particulier sur les marchés émergents comme l'Inde, le Brésil et le Moyen-Orient. De plus, Amazon améliore son service Prime Video et commercialise Project QIP, qui vise à fournir une connectivité au débit aux régions mal desservies. Avec ces mesures stratégiques, Amazon est bien positionnée pour maintenir sa trajectoire ascendante, en faisant un investissement attrayant pour les actionnaires et un concurrent redoutable dans l'industrie technologique. En conclusion, l'accomplissement par Amazon d'une capitalisation boursière de 2 trillions de dollars souligne son leadership en matière d'innovation et d'expansion du marché. Alors que l'entreprise continue de tirer parti de son portefeuille commercial diversifié et de ses initiatives stratégiques, elle est prête à soutenir son élan de croissance, bénéficiant à la fois aux clients et aux investisseurs. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de mises à jour. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !